Je suis avec Pierre-Yves Le Gall, vainqueur de cette quatrième édition du Bretagne Ultra Trail sur le 64 km. Pierre-Yves, comment s'est passée ta course ? Assez tranquillement, je suis parti parmi le groupe de tête, un petit peu derrière. Et au 30ème kilomètre, j'ai pris mon train, j'ai continué mon petit rythme. Et au fur et à mesure de la course, je les ai un peu avalées. Et du coup, ça s'est assez bien passé, j'ai fini mon train, j'ai fini un petit peu dans le rouge quand même. Mais sachant que j'étais devant, les encouragements étant là, ça a bien aidé. A priori, tu as créé la surprise. Aujourd'hui, personne ne t'attendait à cette place. Non, je suis le premier surprise d'ailleurs. Non, non, je n'achète pas beaucoup de dossard. Je fais plutôt de la route, j'aime bien le marathon. Et là, je voulais faire une course longue, j'essaie d'en faire une ou deux dans l'année. Et cela correspondait bien. Je viens du nord et voilà. Du nord de la France ? Non, du nord Finistère. J'habite Cléder. Ok, donc comment tu t'es préparé à ce trial ? J'ai fait une prépa sur dix semaines, tranquillement, en allant avec les copains, en essayant de faire les séances qui sont prévues, mais surtout la sortie avec les copains, parce que c'est plus pour ça que je cours. La transition, route, trial, c'est assez facile à gérer ? Ça va à peu près, oui. Qu'est-ce que tu as trouvé difficile dans le parcours ? En fait, on m'avait beaucoup inquiété avec les premières buttes, les buttes de la Roche du Diable et les côtes du départ. Et ceux-là, je trouve que ça a été à peu près. Mais par contre, le moins de faux plats pour l'arrivée ou la moins de petites buttes de l'arrivée, ça m'a fait mal. Donc aujourd'hui, t'es heureux ? Oui, c'est vraiment une super victoire. Je suis venu là, tranquillement. J'ai mangé chez un copain hier soir et là, je vais rentrer voir ma femme qui travaillait aujourd'hui, donc qui m'attend à la maison. Et ton prochain défi ? J'aimerais bien faire la Transléonard, le marathon, juste à côté de chez moi. J'essaie de battre mon corps sur le marathon. Ok, donc on te retrouve au mois de juillet, c'est ça ? Il y a des chances, il y a des chances. Bonne récupération et merci. Merci. Merci.